Comment trouver la sérénité face aux caprices de l'existence ? Comment naviguer dans un monde imprévisible tout en restant fidèle à ses valeurs ? Le stoïcisme, philosophie antique, nous offre une réponse paradoxale, en embrassant à la fois l'action et le détachement. Un concept qui peut sembler contradictoire. Comment être profondément engagé dans le monde tout en restant détaché de ses résultats ? C'est précisément ce paradoxe que nous allons explorer. Nous découvrirons comment le stoïcisme nous invite à vivre pleinement tout en cultivant une paix intérieure inébranlable. Plongeons dans les enseignements de cette philosophie pratique et intemporelle et voyons comment elle peut nous aider à relever les défis de la vie moderne. Le stoïcisme n'est pas synonyme de passivité. Il ne s'agit pas de rester inactif face aux défis de la vie. Au contraire, il souligne l'importance d'agir conformément à la raison et à la vertu. La philosophie stoïcienne nous enseigne à utiliser notre sagesse pour naviguer à travers les complexités de l'existence. Chaque individu a un rôle à jouer, un devoir à accomplir. Que ce soit dans notre carrière, nos relations personnelles ou nos engagements sociaux, nous avons tous des responsabilités. Que ce soit dans notre vie professionnelle, familiale ou sociale, le stoïcisme nous encourage à agir avec diligence et intégrité. Il nous pousse à être des modèles de comportement éthique et à inspirer les autres par nos actions. Il ne s'agit pas de se résigner, mais plutôt de prendre des décisions éclairées et de s'engager pleinement dans nos actions. En adoptant une approche réfléchie et déterminée, nous pouvons surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. L'important est de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements et nos actions. En cultivant une attitude de calme et de réflexion, nous pouvons mieux gérer les situations stressantes. En agissant de manière juste et vertueuse, nous contribuons au bien commun et nous vivons en accord avec la nature. Nos actions altruistes et bienveillantes ont un impact positif sur notre environnement et sur ceux qui nous entourent. C'est dans l'action que l'on trouve le sens et la satisfaction profonde. En accomplissant nos devoirs avec passion et détermination, nous découvrons un sentiment de réalisation personnelle et de bonheur authentique. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance du détachement. Il ne s'agit pas d'indifférence ou de renoncement, mais plutôt d'une acceptation sereine de ce qui est hors de notre contrôle. La vie est imprévisible et nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs. Nous pouvons être confrontés à des revers, des pertes, des maladies, des déceptions. Le stoïcisme nous invite à accepter ces événements avec sérénité, en comprenant que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler nous libère de l'anxiété et du stress. En cultivant le détachement, nous ne sommes pas paralysés par la peur ou la frustration. Nous pouvons ainsi aborder les défis de la vie avec plus de calme et de lucidité. Marc Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, offre un autre exemple éloquent de ce paradoxe. En tant que dirigeant de l'un des plus grands empires de l'histoire, il a dû jongler avec des responsabilités colossales tout en restant fidèle à ses principes philosophiques. Dans ses pensées pour moi-même, il nous exhorte à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et nos réactions. Il nous encourage à ne pas nous laisser distraire par ce qui échappe à notre contrôle. Nos actions, nos réactions et même nos émotions peuvent être maîtrisées si nous nous efforçons de le faire. C'est un message puissant qui résonne encore aujourd'hui. Il nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans la satisfaction de nos désirs, mais dans la maîtrise de notre esprit. Cette idée est au cœur de la philosophie stoïcienne, mais dans la maîtrise de notre esprit. En cultivant une discipline mentale, nous pouvons trouver la paix intérieure, même au milieu des turbulences extérieures. Malgré les responsabilités immenses qui pesènent sur ses épaules, Marc Aurel a su appliquer les principes du stoïcisme dans sa vie quotidienne. Il a trouvé un équilibre entre ses devoirs d'empereur et ses aspirations philosophiques. Marc Aurel a su appliquer les principes du stoïcisme dans sa vie quotidienne. Il a gouverné avec sagesse et justice, tout en restant humble et conscient de ses propres limites. Il a gouverné avec sagesse et justice, en prenant des décisions éclairées et en cherchant toujours à faire ce qui était juste pour son peuple, tout en acceptant avec sérénité les aléas du pouvoir et les caprices du destin. Il savait que certaines choses étaient hors de son contrôle, et il les acceptait avec grâce. Son exemple nous montre qu'il est possible d'agir avec courage et détermination, même face à l'adversité. Il nous enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, tout en cultivant une paix intérieure profonde. En suivant les enseignements de Marc Aurel, nous pouvons apprendre à naviguer les défis de la vie avec une sérénité stoïque et une détermination inébranlable. Le stoïcisme n'est pas une philosophie réservée aux empereurs romains ou aux sages de l'Antiquité. Ses principes intemporels trouvent un écho puissant dans notre monde moderne. Face au stress, à l'anxiété et aux incertitudes du quotidien, le stoïcisme offre des outils concrets pour cultiver la résilience, la paix intérieure et le bonheur. Que ce soit dans notre vie professionnelle, nos relations personnelles ou notre développement personnel, les enseignements stoïciens peuvent nous guider vers une vie plus sereine et épanouissante. En appliquant les principes du stoïcisme, nous pouvons apprendre à mieux gérer nos émotions, à faire face aux défis avec courage et à apprécier pleinement chaque instant. La sérénité face à l'inattendu Le monde moderne est souvent synonyme d'imprévisibilité. Changements professionnels, crises économiques, bouleversements personnels. Le stoïcisme nous offre un cadre solide pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en nous concentrant sur nos actions, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie avec plus de sérénité. Le détachement ne signifie pas indifférence. Il s'agit plutôt de cultiver une distance émotionnelle saine face aux événements extérieurs, afin de ne pas être submergé par les émotions négatives. En apprenant à lâcher prise, nous libérons notre esprit de l'anxiété et nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives. L'importance du moment présent C'est un concept souvent évoqué mais rarement compris dans toute sa profondeur. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement le moment présent. Cette philosophie ancienne nous enseigne que chaque instant est précieux et mérite notre attention totale. Le passé est immuable, le futur incertain. Nous passons souvent trop de temps à ressasser des souvenirs ou à anticiper des événements qui ne se produiront peut-être jamais. La seule chose que nous ayons vraiment, c'est le moment présent. C'est ici et maintenant que nous pouvons agir, ressentir et vivre pleinement. En nous concentrant sur l'instant présent, nous savourons chaque instant avec plus d'intensité. Nous découvrons la joie dans les moments simples et ordinaires. Nous apprenons à apprécier les petites choses de la vie, à cultiver la gratitude pour ce que nous avons. Chaque sourire, chaque rayon de soleil devient une source de bonheur et à nous libérer du poids du passé et des angoisses du futur. En nous ancrant dans le présent, nous trouvons une paix intérieure. Vivre dans le moment présent ne signifie pas ignorer les leçons du passé. Au contraire, cela nous permet de les intégrer sans être submergés par elles ou ne pas se projeter dans l'avenir. Il est important de rêver et de planifier, mais sans perdre de vue l'importance de l'instant présent. Il s'agit plutôt de ne pas laisser nos pensées et nos émotions être constamment tournées vers le passé ou le futur, au détriment de notre bien-être actuel. En cultivant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées sans jugement et à revenir doucement à l'instant présent. En cultivant la pleine conscience du moment présent, nous développons notre capacité à apprécier la beauté et la simplicité de la vie. Chaque instant devient une opportunité de se reconnecter à soi-même et au monde qui nous entoure. En fin de compte, vivre dans le moment présent est un art qui demande de la pratique et de la patience, mais les récompenses sont inestimables. Trouver la paix intérieure Le stoïcisme ne promet pas une vie facile, dénué d'obstacles ou de souffrances. Il offre plutôt un chemin vers la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures, en acceptant ce qui est hors de notre contrôle, en agissant avec vertu et en vivant pleinement le moment présent, nous cultivons une sérénité profonde et durable. Cette paix intérieure n'est pas un état statique, mais plutôt un voyage, une quête constante. C'est en pratiquant les principes stoïciens au quotidien que nous apprenons à transformer les épreuves en opportunités de croissance et à trouver la sérénité au cœur de la tempête. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur véritable ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de notre état d'esprit. L'harmonie du stoïcisme Le paradoxe du stoïcisme, loin d'être une contradiction, est une invitation à vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. En embrassant l'action et le détachement, nous trouvons un équilibre précieux. Nous agissons avec courage et détermination, tout en acceptant avec sérénité ce que la vie met sur notre chemin. Le stoïcisme n'est pas une recette miracle, mais un cheminement personnel, une invitation à la réflexion et à la pratique. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer notre rapport au monde et accéder à une paix intérieure, profonde et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada